Est-ce que je peux savoir si le contrat avec Emma Dobré est à vie ? Oui, je pense bien, parce qu'on n'a pas de contrat signé. C'est un contrat moral ? Oui, je vous le dis, c'est un contrat qui est moral. C'est par reconnaissance ? Oui, bien sûr, par reconnaissance, parce que je n'ai nécessaire de le dire. Emma, c'est Emma, elle a beaucoup fait. Elle continue de faire ? Elle continue de faire, bien sûr. Mais ce que je veux dire aussi, parce que je pense que vous allez en venir, notre proximité, c'est que les bases ont été très, très solides. Emma ne m'a jamais remis l'argent en disant non, il faut que je vois ce que tu as fait. Quand elle me donnait l'argent pour la production, elle me faisait confiance à 100%. C'est-à-dire, en le faisant, elle m'a mis de ouf. Tu vois ? Et j'ai dit, mais attends, voilà une jeune dame qui n'a pas beaucoup d'argent, mais elle te donne son argent avec le cœur, et puis elle ne compte pas, elle ne te traque pas. Je me suis couché dans la maison, parce que c'est comme ça que je prie, couché, à même le sol. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à rendre à cette jeune dame ce qu'elle fait pour moi. Sans rien attendre en retour ? Sans rien. En plus, elle n'attendait rien. Emma n'est pas venue me produire. En fait, c'était une mécène. Elle voulait que je gagne ma vie, parce qu'elle a aimé ma tête. Ce n'était pas à la base d'une production. Elle a dit, je te produis parce que je t'aime bien, et en tout cas, je veux t'encourager. Ce n'était pas du donnant-donnant. Et c'est moi qui dis à Emma, après, laisse la France, laisse ton travail de France. Viens à Bidjan, tu vas faire de la production de ton travail. Est-ce que tu comprends ? Je comprends. Emma n'était pas une productrice. Elle y arrive par la force des choses. Et j'ai insisté. Elle a dit, non, mais mon heure a sonné, ça ne va pas marcher. L'argent, il faut garder. Elle a dit, non, c'est ton argent, tu as mis. Tu dois prendre. Et j'ai gardé son argent. Elle ne savait même pas. Elle a fait six, sept mois. Quand elle est venue à Bidjan, j'ai pris son argent, elle est tombée. C'est de la reconnaissance. Caractère, tu veux rebondir. Tu m'allais, tu m'allais. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vrai, au début, on entend ça toujours. C'est-à-dire qu'il ne dit pas des contre-vérités. On entend toujours les mêmes versions. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, est-ce que jusqu'à ce jour, elle investit encore ? Ou c'est parce que tu es reconnaissant ? Mais, écoutez, un investissement, pour moi, c'est moral. Emma est toujours avec moi. Et là, attends, d'où je suis ? Tu me vois en train d'appeler ma productrice, Emma, pour lui dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Non, je suis un garçon. Mais elle lui met du sien. Voilà, elle demeure la productrice. Elle fait, quand elle veut, tu vois, c'est Emma, quoi. C'est la seule question que tu voulais poser. Tu ne vas pas demander, elle dit, elle t'aime bien. Est-ce que... Bon, j'ai dit, arrêtez-moi ça. Non, on n'arrête pas. On n'arrête pas. On va en contact avec ce tour. Non, j'ai dit, arrêtez-moi ça. Arrêtez. Non, mais c'est une proximité qu'on aimerait avoir avec un ami. Tu vois, c'est la... Comment je... On a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on en parle... C'est ta productrice seulement, ou bien il y a... Je n'en dirai pas plus. Non, pourquoi ? Tu te reproches quelque chose ? Parce que je n'en dirai pas plus. Non, pourquoi ? Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Je vais éviter ça, elle ne va pas aller s'en aller dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mon actualité est fraîche. Oui, mais bien sûr, on va en parler. On va en parler. On va en parler. Moi, je veux juste savoir... On va en venir. C'est une proximité. C'est juste une histoire d'amis. Non, je veux vous dire. Sortons des débats puérils. D'accord. S'il vous plaît. Mais nous, ici, dans cette émission, on a promis, quand on a commencé, on a promis aux papouas que nous, nous, dans notre mis... Parce que tu sais que la déparpourisation, c'est notre culture principale. Tu vois ? Et on va en profondeur. Vous voulez quoi ? On dit que toi, tu es malade. Vous avez fait... Toi-même, tu dis quoi ? Quand moi, 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 qu'est-ce qu'il y a ? On sent les trucs, les tritriques. Moi ? Oui. Les mains de Pilates. J'ai lavé. Moi, mon dos, elle rage. Moi, c'est quand il a remarqué, il a dit. Et toi-même, parfois. On a l'impression que vous disiez fin, fin, mais vous faites jonjon. Écoute, jonjon. J'ai dit, laissons ça. Allons-y, autrement. Il n'y a pas de problème. Merci. On va respecter ta volonté. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu confirmes que tu vas donner la vie là, des primudes à Emma ? Oui, oui, oui. D'accord ? En fait, elle-même, elle pensait que c'était un jeu. Elle pensait que c'était juste pour... Non. C'est sa maison. Elle lui revient de droit. D'accord. Mais c'est bien. Dieu vit dans la reconnaissance. C'est bien. Tu es un garçon reconnaissant. Et j'espère que les choses vont bien se passer pour la suite. En tout cas, c'est notre souhait. Sous-titrage ST' 501